Musique Bonsoir, je suis André Mayens. Quelle était la question posée par Yann ? Ah oui, c'est vrai. Qui a fondé la première usine savon-cadeuve en France ? Vous avez tous trouvé, j'imagine. C'est le nom d'une rue de notre beau village. Michael Winburn. En effet, cet homme d'affaires américain achète à Paris au début du XXe siècle un baume capable d'éradiquer les eczémas tenaces. Guérit grâce à cette pommade, il décide de s'associer au pharmacien Louis Nathan pour commercialiser ce remède. Le nom latin de l'huile de cad est utilisé comme composante du remède, donne le nom à la marque Cadom. La première usine savon-cadom est installée à Courbevoie et commercialise alors en pharmacie le baume à l'huile de cad, une pommade et un dentifrice. Le savon Cadom apparaît en 1912. Cette marque est mondialement connue et reconnue, essentiellement grâce au marketing moderne déjà utilisé à l'époque en associant bébé propre, sortie du bain, plus douceur, égale couleur rose. Aujourd'hui, cette marque appartient à L'Oréal. Elle est reconnue par Greenpeace comme n'utilisant pas dans ses produits de substance chimique et est très investie dans le recyclage des emballages. Elle utilise un écopac biodégradable à 97%. C'est bon pour notre planète. Et n'oubliez pas, ces emballages doivent aller dans nos bacs jaunes. Bon, je vous pose la question aujourd'hui, la numéro 8. Combien de voix à Varenjercy porte le nom d'un animal ? Petit rappel pour vous tous, la médiathèque sera ouverte jusqu'au samedi 19 décembre inclus. Pensez à réserver vos lectures pour les vacances car elle sera fermée du 21 décembre au 4 janvier. Bonne soirée à tous et bonne fête de Noël. Sous-titrage ST' 501